Vous écoutez Hustle & Flow, l'émission où l'on parle des rappeurs hustlers les plus prolifiques du game. C'est parti ! Vendredi soir à 20h30, on parle des grandes villes qui ont influencé le hip-hop, on a parlé d'Houston, on a parlé de la Bay Area, de l'Atlanta avec Raphaël Dacruz et aussi de Harlem avec nos amis de Parole Véritable. Exactement, allez voir la vidéo, ça va être très instructif pour vous. Exactement. Instructif. Parce que ça, ça sortira après. Et aujourd'hui, qui présente l'émission ? C'est ce monsieur-là. Alors, il y a quelques semaines, on a sorti un podcast sur Currency, un épisode de Hustle & Flow. S'il rigole, c'est parce que ça fait la dixième fois que je recommence ça. Merci à vous pour vos retours, apparemment ça vous a beaucoup plu. Et bien, on réitère avec un autre artiste et je te laisse le présenter. Vu que ça a très bien marché la première fois avec Currency, on a décidé de s'attarder sur un autre de ses copains, un petit gars qui vient du Mississippi. Et puis, on ne parle pas de David Benner, on va parler de Big Crit. Voilà, un de mes artistes préférés. Il est dans mon top 10, je crois, dans mes artistes préférés. Je crois qu'il est huitième. Il est possible que ce soit huitième. En huitième, moi j'ai mis DMX. Toi, t'as mis Big Crit. DMX n'est pas dans mon classement. Mais voilà, moi Big Crit, c'est un gars avec qui j'ai grandi, mine de rien. Il a pété en 2010 et je me suis pris la vague Crit dans la tronche et j'ai carrément adoré. On y va ? Let's go ! Allez, c'est parti. Alors, Big Crit naît sous le nom de Justin Scott en 1986 à Méridiane, dans le Mississippi. Il est coincé entre l'Alabama, l'Arkansas, la Louisiane et le Tennessee, donc autant dire que la jeunesse de Justin. C'est on ne peut plus calme. Très tôt, il s'intéresse à la musique, évidemment, et à l'école, il joue même du violoncelle. Issu d'un des états les plus pauvres et sans emploi, et donc ne pouvant pas se payer de matériel pour faire de la musique, il commence à composer ses propres beats sur le jeu MTV Music Generator sur PlayStation. Un petit instant. Quentin, qu'as-tu allé récupérer ? Voilà, je ne retrouve plus le boîtier, mais au moins, moi aussi j'ai joué à Music Generator, ça c'est le 3, je ne sais pas si c'est au 3 qu'il jouait, bon, bref. Est-ce qu'on peut dire que Quentin a influencé Big Crit ? Oui, largement oui. Alors, je parlais à Wiz Khalifa sur MySpace à l'époque, et je jouais à Music Generator, tout comme Big Crit à peu près à la même époque. Incroyable. Et je me trouve à faire des vidéos sur YouTube. Alors que Big Crit a vraiment pété lui. Bon alors, outre les Tupac et les Big E, Crit va puiser son inspiration dans la musique qu'il écoute au quotidien, à savoir David Banner évidemment, qui vient du même état que lui, mais aussi les 8Ball MJG, et surtout Outcast et UGK. Et vu la carrière qu'il a eue, c'est plus que des inspirations même, pour lui. Vous allez comprendre pourquoi, tout au long de cette très belle émission. Il nous ressemble un petit peu en fait, parce que moi j'adore David Banner, Outcast c'est mon groupe préféré, UGK c'est un peu notre groupe. Complètement, oui, carrément, carrément. Mais en même temps, Crit est né en 1987, donc si moi j'ai 31, lui il a 34. Ah, il a 3 ans de plus que moi ? Ouais, tout simplement, donc ouais, on est carrément de la même génération, et il a grandi avec, comme j'ai dit, avec les Tupac, les Big E, Outcast, UGK, tout ce qu'on aime quoi. Mais lui, il y a vraiment une grosse inspiration sudiste, ça se sent que, on a l'impression qu'au Mississippi, tout n'arrivait pas jusqu'à là-bas quoi. Et il allait puiser Houston, la Nouvelle Orléans évidemment, je suis sûr. C'est sûr que, je pense que dans le Mississippi, ils étaient un petit peu plus fans de tout ce qui était UGK, Outcast, que Dog Pound, ou Mob Deep, ou les Fouchnickens. On l'a vu même dans la vidéo qu'on a fait sur Houston avec nos amis d'interlude hip-hop, les mecs du sud, il restait que dans le sud, ils n'allaient pas trop puiser l'inspiration à droite à gauche. Ouais, bien sûr. Donc bon, alors comme bon nombre de rappeurs essayant de percer, les débuts sont assez timides. Attends, la sauce a du mal à prendre, il sort ses premières mixtapes en 2005 avec Simi on Top et Simi on Top numéro 2. On s'écoute un petit extrait. Oui, si on veut. On va s'écouter un extrait de Grattalata qui est issu de Simi on Top volume 1. Allez. On vient de s'écouter Grattalata de Big Crit, je l'ai bien prononcé cette fois ? Tu l'as très bien prononcé, t'es vraiment un pro. Voilà, exceptuel ce morceau. Bon, c'était les prémices. Moi, pour être complètement franc et honnête, je n'ai pas écouté ses premières mixtapes parce qu'il y a beaucoup de phases B. C'est très amateur, c'est fait à l'arrache avec les moyens du bord, c'est très bien. Mais ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord. Voilà, tout simplement. Il sortira trois autres mixtapes avant que tout s'accélère en 2010. En 2010, tout d'abord, il se retrouve en featuring sur le Pilot Talk de Currency. Currency, dont on a parlé la dernière fois. Exactement. Tout à fait. Sur le titre Skyborne, précisément. Et puis, il se retrouve aussi sur la mixtape ultra classique que j'adore, Cush and Orange Juice, de Wiz Khalifa. Avec Glass House. Il y a Wiz Khalifa et Currency, justement, je crois. Et enfin, au mois de mai de la même année, il libère Crit Was Here, sa sixième mixtape portée par le single Hometown Hero, qui va chercher un petit sample de la chanteuse Adele. Et là, avec Crit Was Here, casse internet. Là, c'est parti. Est-ce que tu as un petit extrait de... Bien évidemment. Hometown Hero. On s'écoute tout de suite Hometown Hero. Donc voilà, on vient de s'écouter Hometown Hero. Donc c'est ce fameux son où il sample Adele. Adele, ouais. La petite voix en fond, c'est Adele. Le son de Adele en question, c'est Hometown. Je crois que c'est Hometown. C'est le dernier son de son album 19. 19, c'est ça. Oui, c'était le album où il est sorti 19. C'est tout aussi incroyable. Écoutez Adele, c'est très bien, les gars. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de Crit Was Here, toi ? Moi, je pense que c'est un de mes préférés. Et je pense que c'est un de mes projets préférés. Déjà parce qu'il y a... J'aime beaucoup le premier son. Is the return forever, oh ? Qui te met déjà bien dans l'ambiance. Et le deuxième son, pour moi, c'est... Le tube ultime de Crit. On en parlera, je pense, un peu plus tard. Parce qu'il a eu le droit à son remix. Ouais, on peut en parler maintenant. Parce que... Country Shit. C'est incroyable. Et le remix est tout aussi incroyable. Avec Bunby et c'est Ludacris, je crois. C'est Ludacris et Bunby. Et Ludacris, il fait un couplet de... Non, non, non. Et la connexion, non, mais elle est folle. Elle est folle. Et même en solo, tout seul, Crit aussi régale sur le truc, sur la version originale. Non, moi aussi, c'est... Je crois que c'est un de mes projets préférés. C'est incroyable. Si la mixtape, elle marche très bien, c'est surtout aussi grâce au bouche à oreille. Parce que donc, c'est balancé sur les plateformes de téléchargement, date pif, tout ça, etc. Moi, ça a été relayé sur, je crois, sur le site Rap2K et un autre forum sur lequel j'étais. On m'a dit, écoutez ça, c'est trop bien et tout. Moi, je ne l'ai pas connu tout de suite, en fait. Moi, je l'ai connu un peu plus tard, on en parlera. Tu verras que je l'ai connu quand même assez tard, Big Crit. Ah oui, je crois. Oui, je crois que je t'en ai parlé. Voilà, exact. Mais non, moi, je me prends ça tout de suite. C'est à l'époque... On en a parlé sur le live des mixtapes aussi. C'est la période, là, je dors des mixtapes pour moi, où tout le monde balançait tout sur Internet, du contenu inédit en plus. Et là, c'est... Petit disclaimer, n'allez surtout pas écouter CritRose Ear sur les plateformes de streaming. Parce qu'il n'y a pas tous les morceaux. Oui, il en manque un ou deux. Il n'y a pas, notamment... Il n'y a pas Country Sheet. Et il n'y a pas Hometown et Bro. Surtout, il n'y a pas... Il y a le remix de Country Sheet. Et c'est sur son EP qu'on va voir après, Air 4. The Prequel, là, quelque chose comme ça. Où il y a le remix. Mais il n'y a pas Hometown et Bro non plus. Oui, c'est ça. Le remix de Country Sheet, il est sur la mixtape qui vient après. On va parler juste après. Mais de manière générale, allez surtout télécharger les mixtapes sur Datpif ou autre truc. Parce qu'il a mis tout son catalogue de mixtapes sur Spotify, enfin sur les plateformes. Mais il manque quelques titres encore sur les plateformes de Spotify. Les mixtapes, elles font une vingtaine de titres et il n'y en a que 14 à chaque fois. Donc allez les télécharger, c'est gratuit. Et là, on ne vous engueulera pas de télécharger en plus. Tout à fait. Yes, ça fait des petits bruits en plus. Très bien. Ouais, donc je disais, si la mixtape, elle marche, c'est surtout grâce aux bouche à oreille. Crete, vous voyez, va chercher des sonorités dans le blues et la soul sudiste. Le tout sous la bienveillance du spectre de Pimsy. Parce que pour cette tape, l'influence de Pimsy dans les beats et dans le flow est ultra présente. Ah bah, c'est clair. T'as juste à écouter, ne serait-ce que Country Sheet, où il dit Pocket Full of Sound. C'est bon, on a compris la règle. Non, mais c'est ça. Et la force de Crete, c'est qu'il arrive à rapper et à chantonner un petit peu comme il faisait Pimsy. C'est là toute l'inspiration du gars. Et on est surtout très loin des standards sudistes de l'époque. Pas d'autotune, pas de trap non plus. Juste du son qui sent le bitume complètement fondu, les gars. Comme les UJK, comme 8Ball et MJJ et toute cette troupe. D'ailleurs, je trouve, tout au long de ces albums, ils ne cessent de faire des références à tous ces groupes. Ed Ball and MJJ avec 20 lighters in my dresser. Yes, sir. Goody Mob avec You Need to Get Up, Get Up, Get Something. Ou alors, Who's That Kicking at My Window ? Voilà, il y a des rêves partout. Ouais, ce que je disais, sur chacun de ces projets, en plus, c'est un gars qui ne se mélange pas trop. Il invite toujours quasiment que des mecs du sud. David Benner est en featuring, qui est millionnaire. Il y a des Vin The Dude aussi, très régulièrement. Toujours Ludacris, tout ça, etc. C'est que des sudistes, généralement. C'est vrai, contrairement à Currency, Currency, il n'hésitait pas à ramener Jadakis, ou Style Spee, etc. Style Spee, Alchemist, même plein de gars. Des gars de la baie, à droite, à gauche, il tourne un peu partout. Lui, il reste dans son univers. Il s'ouvrira un petit peu plus sur certains autres projets, mais de mémoire, je crois qu'il n'y a aucun MC de New York sur ses albums. Il y en a un ou deux de la côte ouest, notamment un dont on parle. Il y a War NJ ? Non, je n'ai pas vu War NJ. Il y a E-40 sur Kati Aktika. Oui, mais il y a War NJ aussi un peu plus tard. Non. Si. Non. Si. No Static 2.0 sur It's Better This Way. Merde. Allez, on voit la choupe. Il est vrai que je n'ai pas écouté celle-là non plus. Bon, du coup, il y a War NJ et il y a aussi E-40 pour le coup. Je veux bien vous accorder ça. Bon. Mais c'est donc avec Crit With Here que Crit commence à attirer l'attention. La mixtape en question remonte jusqu'à une personne assez importante dans le milieu. Et c'est un homme de l'ombre comme je les aime. c'est Chamonix XL. Ah bah tiens. Tiens. Ne serait-ce pas ce fameux compositeur qui a bossé tant de fois avec 50 Cent, Lloyd Banks, etc. Chamonix, pour ceux qui connaissent un petit peu moins, c'est un beatmaker producteur qui a longtemps gravité autour du G-Unit. À cette époque-là, il était DA chez Def Jam, justement. J'allais y venir, tout à fait. Il me spoil en plus, il n'y a aucun problème. Ouais, il a longtemps gravité autour du G-Unit car c'est le cousin du DJ Wookid. Oui. Voilà. C'est délicien. Tout à fait. Et donc du coup, il a beaucoup produit pour 50, pour Banks, Buck et Yayo. Mais pas que, aussi. Il a fait des sons pour Benny Seagull, Snoop Dogg, Juvenile ou Mac Miller, entre autres. Mais au moment où la mix-up de Crit elle sort, Chamonix, il est vice-président de la section A&R, c'est-à-dire Artist and Repertories, chez Def Jam. C'est pas rien. Voilà. En somme, c'est pas rien. Son but, lui, en somme, c'était d'aller dénicher les nouveaux talents et de les faire signer dans sa boîte, évidemment, et de les faire grandir. Et c'est comme ça que Crit, il finit par atterrir chez Def Jam. Ah. Voilà, déjà. Et en 2011, il va bénéficier d'un autre gros coup de pouce. Il va faire la couverture du magazine XXL pour la promo des Freshmen 2011. Donc, il partage l'affiche avec Kendrick Lamar, Mick Mill, Mac Miller et YG, entre autres. Et surtout, il sort dans la foulée sa... Alors, je devais dire deuxième mixtape, parce que pour moi, c'est comme si c'était sa deuxième mixtape, mais il sort sa nouvelle mixtape qui s'appelle Return of Forever. Voilà, dont on a parlé un petit peu juste avant. Si tu veux, on peut mettre un petit extrait. Ouais, moi j'avais bien aimé cette mixtape. Ouais. Alors, la pochette, je la comprends pas. Ouais, c'est un peu... Elle est très belle. Ouais. Il y a beaucoup trop de détails. C'est un peu la foire à neuneux, cette mixtape. On vient de s'écouter Dreamin' de Big Crit, justement. Ouais. Tout à fait. Où est-ce que j'en étais ? Voilà. Ouais, donc si la précédente mixtape, Crit Wuzir, donnait la part belle un peu à Houston, cette nouvelle fournée, elle vient plutôt titiller les fans d'Outcast avec beaucoup de musique teintée de blues et de chant aussi à la frontière entre du Davin the Dude et du Pimsy. Même si on abandonne le côté eustonien, il y a quand même du Houston là-dedans. Oui, clairement. Très clairement. Et cette nouvelle mixtape, ça fera carrément l'unanimité dans la presse spécialisée. Autant Crit Wuzir, c'était un bon coup dans la fourmilière, mais alors là, il s'impose le gars, il vient avec son bagage, il dit il va falloir compter sur moi maintenant. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Moi, j'ai bien aimé cette mixtape. Alors attends, je vais te dire les morceaux qui m'ont plu, parce que j'en suis fait une petite Crit list, une playlist que j'ai appelée Crizzle Forever, tu vois. Epic Crit. Les morceaux qui m'ont beaucoup plu sur cette mixtape, c'est Rotation, High and Lows, pour le côté un peu smooth, Get Right et Players Ballad avec Raim Devon. Oui, tout à fait. Mais c'est beaucoup plus chill et posé, en fait. Comme je l'ai dit, c'est plus soul, plus blues, c'est moins... Ah oui, mais non, parce qu'en fait, il y a d'autres morceaux qui m'ont plu, mais sur Spotify, ils sont sur son EP, il y a un morceau avec Camillionnaire. Oui, Suki. Non. Ah non, c'est Time Machine. Suki Now, c'est avec David Banner. David Banner. Et c'est Time Machine avec Camillionnaire, et surtout le remix... Ah non ! Moon and Stars avec Divine The Dude. Incroyable aussi. Et Currency. Oui, il y a Currency aussi dessus. C'est la dingue. Évidemment, le remix de Country Sheet, le couplet de Ludacris qui... À la limite d'Outshiner Bunby et Bikrit. Désolé, ouais. Désolé, Bunby. Ah bah oui, c'est pas étonnant quand même. Ludacris, il arrive avec son bagage... Bunby est robuste aussi. Oui, oui. Mais Bunby, ce qu'il peut lui porter à préjudice, c'est qu'il donne des feats un peu à tout le monde, tu vois, et donc peut-être que les coups des fois sont un peu... Des fois, sur certains feats qu'il fait avec Bikrit, c'est un peu léger. C'est un peu léger, tu vois. Mais je me suis fait la même réflexion avec David Benner aussi, tu vois. Ils viennent du même coin et tout, tout ça, etc. Et à chaque fois, j'ai l'impression que Banner... Minimum syndical, ce gars-là. Ah bon ? Ah, moi, j'ai bien aimé son couplet sur Suki Now. Et Banner, contrairement à Bunby, lui, on le voit pas partout. Par contre, oui. De toute sa carrière, j'ai pas vu dans beaucoup de feats, tu vois. Il est vrai. Même en termes de compo. En plus. Le vrai tour de force de Bikrit, mine de rien, c'est d'avoir réussi à convaincre Dev Jam de lui laisser carte blanche pour son premier album, Life from the Underground, publié en 2012. Mais quelques mois par avant, il sortira la mixtape Forever and a Day. Le projet raconte une journée lambda de Crit depuis son lever à 8h du matin. Alors, 8h04, précisément. Ouais, comme le titre. Voilà. Jusqu'à son coucher à 5h04, précisément, le lendemain matin. Et sur chaque projet, Crit, il rappe mieux. Son flow s'affine, sa plume s'améliore. Et surtout, il fait appel à de plus en plus de personnes pour jouer des instruments en live sur ses chansons. Si vous regardez les playlists de Forever and a Day, vous verrez en featuring. J'ai plus lu les noms des artistes, mais t'as un mec qui a la guitare et un autre gars qui est au saxophone, je crois. Et c'est marqué featuring, tu vois. Et sur quasiment tous ses albums, si vous feuilletez les livrets, vous verrez toujours guitare, play by machin, par truc, tout ça, etc. On va le voir sur son album qui va suivre après. Ouais, tout à fait, exactement. Il y a un gros, 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 gros. Il y a un gros, gros, gros. Donc évidemment, la mixtape est un nouveau carton et c'est en juin que sort Live from the Underground, son premier album, via une major. Et justement. Est-ce qu'on peut s'écouter un petit extrait de Forever and a Day ? Ça va être Boobie Miles. On vient de s'écouter Boobie Miles de Big Crit, issu de Forever One Day. Forever and a Day. Forever and a Day. C'est toi qui me disais l'autre jour que le nom de ces mixtapes, c'est un peu archi long. Oui, tu me demandes... Là, demain, tu me croises dans la rue et tu me dis, hé, cite-moi les trois mixtapes... Cite-moi trois mixtapes de Big Crit, je suis incapable de te les dire, tu vois. Currency, c'est facile, puis l'autre talk numéro un, puis l'autre talk numéro deux, puis l'autre talk numéro trois. Voilà. New Jet City. L'album où il y a Cartola, là, devant, vers des terrasses. Il en connaît des choses, il en connaît. Je suis incapable de te citer trois mixtapes, comme ça, deux têtes, avec le nom exact. Mais tu sais qu'on a fait plein de lives maintenant ensemble, ça fait plus d'un an qu'on fait des lives, et j'ai écouté énormément de projets grâce aux lives qu'on fait, mais je suis incapable de reciter des albums précis, tu vois. Ouais, genre par exemple, tu vois, Houston, je suis à avoir redécouvert plein de trucs, genre Lil Kiki, Divine The Dude et tout, je suis incapable de te dire c'est quoi le nom d'album de Lil Kiki. Ne me demandez pas les noms d'album de Fat Pat. Surtout Lil Kiki, j'avais adoré cet album, mais je suis incapable de m'en rappeler. Voilà. Parenthèse fermée. Voilà. C'est ça. Bon, Life from the Underground raconte l'histoire de Big Creed qui voyage dans l'espace avec sa voiture depuis sa planète de naissance, Cadillactica. Tiens, tiens, ça me rappelle un certain groupe. Ah ! Eh, alors, on va y arriver petit à petit quand même. Cadillactica, donc sa planète d'origine, qui est censée représenter l'univers Underground et qui, finalement, va s'écraser sur Terre et donc la Terre est censée représenter le mainstream. Ah, je vois un peu mieux la pochette d'album. Voilà, on comprend mieux tout ça maintenant. Et c'est dit dans les... Je crois qu'il y a un petit interlude dans l'album qui explique un petit peu ça, je crois. Donc, ça pose le décor et on peut supposer que l'album sera définitivement tourné vers un son commercial, mais finalement, pas du tout. Ou du moins, pas à mon sens. Après, chacun voit comme il veut. Non, clairement. À part le son qu'on va passer qui a des semblants un peu commercial et encore un peu plus strip club. Ouais, mais encore même le... Vous allez voir l'extrait. Commercial, dans le sud, c'est strip club. Oui, clairement. Mais pour moi, ce n'est pas le pire. Ce n'est pas le pire. Comme évoqué juste avant, il va réussir à avoir carte blanche de la part de Dave Jam. Donc, l'album sent la campagne sudiste à plein nez. On est clairement dans la continuité des mixtapes, en fait. C'est un peu, moi, ce que je reprocherais à cet album. L'album est très orienté sud avec des invités comme Ed Ball et MJG. On retrouve Ludacris, on retrouve Devin The Dude. On a 2 Chainz et Bun B, encore une fois. Et on a la chanteuse, Mélanie Fiona, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et le musicien de jazz, BB King. Ah, oh là là, attention, attention. Quoi donc ? Rock, rock'n'roll. C'est un des pionniers. Ah, lui, c'est pionnier du rock'n'roll. Je suis archi nul, moi, mettez-moi autre chose que du rap, je n'y connais rien. Moi, c'est clair. Le légendaire guitariste BB King, un peu à son âme, parce que depuis, il nous a quittés. Oui, il est décédé il y a quelques années. Qui est un des pionniers du rock avec lui, avec Little Richard, etc. C'est les mecs qui ont posé les fondations du rock. Et c'est là où on voit que, dans le sud, ils ont cette culture country et blues qui est très ancrée et qu'ils veulent mettre en avant dans le rap. Mais c'est pour ça, souvent, encore une fois, dans les albums, enfin, dans les projets de Crit, mais il y a toujours, t'entends toujours une guitare derrière qui fait, pas forcément country, mais t'entends un petit truc acoustique. Et puis, il y a du sax, il y a du... Toujours ça, tout le temps, tout le temps. Donc, on pourrait juste reprocher à l'album quand même un petit... Un manque de prise de risque. Car on est carrément dans la continuité des autres projets. Et on pourrait aussi citer un ou deux samples bien, bien, bien cramés. Le sample de Willie Hutch sur I Got This. Oui, qui fait très 36 Mafia dans les hi-hats et dans la façon de démarrer. Ça m'a rappelé un peu International Player On Dem, qui sample aussi Willie Hutch. Voilà, c'est ça. Moi, tu vois, ce Life on the Underground, j'ai pas pris ma claque tout de suite parce que, justement, à cause de ça, I Got This, c'est quand même... Enfin, c'est léger comparé à ce qu'il avait fait avant. Et je trouvais... Et je trouve toujours encore... Même s'il est très bien, je trouve toujours l'album un petit peu léger par rapport aux autres mixtapes. Comme autre sample bien cramé, j'ai celui du groupe The Commodores, du groupe de Lionel Richie sur Porchlight. Magnifique, par contre. Magnifique. Ah oui, c'est le refrain Anthony Hamilton, j'ai oublié de le citer. Ah bah oui, bah oui. Incroyable. J'adore le son. Donc bon. Mais en fait, c'est vraiment pour faire la fine bouche. L'album est très bien. Les fans sudistes, vous ne serez pas déçus, c'est sûr et certain. D'ailleurs, j'ai envie de dire, si vous aimez les UGK, si vous aimez Outcast, et vous êtes un peu dans cette mentalité de « Oh, on ne fait plus des sons comme ça », écoutez Big Crit. Ah ouais, non mais... Écoutez Big Crit, vous allez... Pour moi, si Pimsy était encore en vie, je pense que... il aurait pris une tournure un peu comme Big Crit. Vraiment. Ouais, sûrement. Je pense. Je crois que Crit a fait... Parce que Crit est producteur aussi, donc je ne l'ai pas souligné, effectivement, mais jusque-là, jusque-là, il va en forme d'Underground, c'est lui qui fait tous ses beats. Il faut quand même le rappeler. Voilà. Et j'aurais bien vu, je crois que j'aurais bien vu un petit album en commun entre les deux. Mine de rien. Je pense que l'alchimie aurait été folle. Totalement. Ça aurait été incroyable. Et surtout que Bun B, il a déjà fait un EP en commun avec L.I.S. Ouais. Pourquoi pas Big Crit ? Bah oui, c'est clair. J'ai envie de te dire. Voilà. Bon, on est quand même en pleine crise du disque. L'album, il ne se vend pas du tout. Deux mois après la sortie, on compte à peine 85 000 copies vendues juste aux US. Donc c'est... Ça pique. Ouais. Et comme j'ai dit, internet a pris le dessus. Ça balance des mixtapes à foison. Et il faut rappeler aussi, ce gars-là, enfin Crit, ce n'est pas vendeur. C'est le son sudiste comme ça. Le son UGK, le son Outcast, on n'est plus dans les 90. Ce n'est pas du tout vendeur. Et c'est surtout que dans le sud, on est arrivé à une autre période en fait. Ouais. C'est-à-dire que les UGK, pour les sudistes, c'est un peu le passé. Là, on est à fond dans la trappe, mais la trappe 2.0 avec OkaFloka, avec Rick Ross. Il y a Rick Ross, il y a OkaFloka, il y a Lex Luger, Gucci Man, et tous les Etovens, tout ça, etc., qui déboulent et qui font un raz-de-marée à Atlanta. La force de Crit, et encore une fois, quand même, parce que Def Jam aurait pu vouloir un copycat de tous ces mecs-là. Au final, ils lui ont vraiment laissé carte blanche. il n'y a pas un single putacier quand même sur Life from the Underground. Il faut quand même le souligner. Là où Def Jam, à un moment donné, il aimait bien placer des choses un peu bizarres. Non, il n'y a pas un seul putacier. Il n'y a rien, tu vois. C'est plus léger. Si, il y a le morceau un peu strip club avec Money on the Floor. On va passer dans pas longtemps là. Mais même ça, moi je trouve que, enfin, même les mecs en featuring, ce n'est pas du tout vendeur. Il n'y a que 2 Chainz qui fait vendre là-dedans. Il y a 2 Chainz qui est vendeur, c'est vrai. Mais c'est tout. Quand vous allez entendre le son, pour moi, il ne révolutionnerait un le son. Oui, c'est un son de strip club, mais rien comparé à ce qui se passe à Atlanta en fait. C'est ça qui est ouf. Donc oui, ça revient à ce que je disais. Le pari est réussi. Comme quoi, on peut sortir un vrai projet avec une identité musicale définie. sous une majeure sans pour autant de vendre son âme au diable. Un petit SO à Wiz Khalifa, il doit savoir de quoi je parle. Même s'il ne va jamais regarder ça, mais on sait très bien quoi. Et du coup, on peut se passer Money on the Floor. Vas-y. Et c'est parti pour Money on the Floor. Et c'était Money on the Floor de BigCrit featuring 8Ball, MJJ et 2 Chainz. Voilà, que des sudistes encore. 8Ball et MJJ de Memphis, 2 Chainz de ATL. Oh, encore que des sudistes. Oh là là. Oh, c'est bouzeux. Oh là là, quel enfer. Ils sont arrivés en charrette. Qu'est-ce que t'as pensé toi de Life on the Underground ? Moi, j'ai bien aimé. Je n'ai pas pris une énorme claque, mais j'ai bien aimé Life on the Underground. C'est sûrement dans... Là, si tu me demandes de classer les projets de BigCrit, c'est facile dans le top 5 quand même. Oui. Je trouve que tu as été un peu méchant avec. Oui, non mais... Oui, peut-être. ok. Bon, voilà. Oui, j'aime rien. Voilà. Mais pour l'instant, pour l'instant, mon projet préféré de BigCrit, c'est Creed Vosier. À cette période-là, pour moi, c'est Creed Vosier. Oui, moi aussi. Même si petit à petit, on sent quand même une nouvelle tournure musicale parce que sur Boobie Miles notamment, c'est assez lunaire comme son. C'est assez astronomique. Oui, bien sûr. Moon, c'est le morceau avec Devine's Audio et Moon at the Star, pareil. C'est ultra planant. Pour moi, c'était une vraie bouffée d'air frais, Creed, quand il est arrivé, mine de rien. Ah, et après, il sort un projet que j'aime bien. Ah, et bien voilà. Après Life from the Underground, Creed retourne rapidement en studio pour préparer la sortie de Kadiaktika, son deuxième album. Mais il sort avant la mixtape King Remembered in Times en 2013. Et ça, pour moi, je pense que c'est top 2 de BigCrit. J'adore, j'ai adoré cette mixtape. Elle est bien. C'est vrai qu'elle est très bien. Ça pose les bases petit à petit de Kadiaktika parce que c'est beaucoup plus... On abandonne petit à petit cette vibe vraiment houstonienne pour se rapprocher de l'héritage d'Outcast. C'est peut-être pour ça que ça me plaît. Voilà, c'est sûrement pour ça. Très bien. Qu'allais-je dire là-dessus ? Cette mixtape d'ailleurs qui sera dans le top 10 des meilleurs projets de 2013 selon le magazine XXL. Donc c'est... Alors c'est XXL, encore une fois, c'est de la presse spécialisée, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même eux... Sachant que 2013, elle était grandio cette année. Musicalement, t'avais le projet de Beyoncé, t'as eu le projet de... T'as eu les Daft Punk. En musicalement, en général, c'était incroyable. T'avais les Arctic Monkeys. Il y avait des énormes projets qui sont sortis en 2013. Ouais. Et lui, il arrive là, toujours en faisant son petit bonhomme de chemin. top 10 des meilleurs mixtapes de 2013. C'est incroyable. Et sur cette tape, on sent déjà que doucement, mais sûrement, il prend un nouveau virage musical. La presse couvre de louanges aussi, soulignant également ses rimes habiles et de plus en plus engagées. Voilà. On va s'écouter Life is a Gamble featuring BG the Chicago Kid. Et on vient de s'écouter Life is a Gamble. Life is a Gamble. Moi, le morceau qui m'a le plus marqué sur cette mixtape, j'ai pas eu le temps d'en parler là, c'est My Trunk avec... C'est My Trunk ? Ouais, My Trunk avec Trinidad James. Alors, Trinidad James, c'est pas un très bon rappeur. Mais là... Où est-ce qu'il est surtout ? Il est où ce garçon ? Non mais là aussi, il a sorti un bon couplet dessus. Oui, d'accord. Et cet instruant qui est avec le faux de Big Creed, Yela Wolf, Big Up à Noir vers Fluo. Je trouve que ça me rappelait un peu Yela Wolf. C'est vrai, non mais oui, mais mine de rien, petit à petit, il commence à... Comme je l'ai dit, il prend un nouveau virage et surtout, il fait un truc qui va lui être ultra bénéfique pour le reste de sa carrière. Il confie les beats à d'autres beatmakers en fait. Parce que... Il y a aussi à un moment donné où j'ai déconnecté de Big Creed, c'est parce que pour moi, à un moment donné, c'était les mêmes beats. Ça revenait tout le temps, c'est la même chose, le même délire et ça aurait été bien qu'il évolue un peu plus rapidement. Et donc, il confie... Là, Life is a Gamble, par exemple, c'est produit par Nines Wander. Pour la petite info. Ah ouais ? Oui, monsieur. Je réécouterai. Ouais, ouais, voilà. En somme, il y a des moments dans une carrière quand même où tu sais qu'il ne peut rien t'arriver. Tu ne vends pas, mais tu es respecté par tes pairs et la presse spécialisée. Mais, il suffit qu'un collègue de boulot mette le feu aux poudres et te fasse redescendre sur Terre. On raconte, en fait, que Crit s'est vraiment mis à enregistrer à fond Kadiaktika après avoir entendu le couplet de Kendrick sur contrôle. Parce que, même si ce n'était pas méchant, on sait que c'était que de la compète, Kendrick met un petit taquet à Crit et à tous les rappeurs de cette génération. Rocky, Mick Miller, Big Sean et compagnie. Alors que c'était le son de Big Sean en plus. En plus, c'était le son de Big Sean. Et en gros, il leur dit concrètement, là, les prochaines années, je vais tous vous broyer, je vous aime tous, Crit, Miller, machin, bidule, tout ça, etc. mais je vais faire en sorte que tout le monde vous oublie. C'est une bonne guerre, c'est la concurrence. Même Kendrick l'a dit, c'est juste pour mettre un peu de compétition, il n'y avait pas de méchanceté derrière ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Big Crit, en fait, c'est grâce au projet de Slim Tug, The Boss. Oui. Non, ah merde, comment il s'appelle ? Je vais te dire ça tout de suite. Oui, parce qu'il a un son pas mal. Boss Life. Oui. Et il y a un morceau qui m'a traumatisé, c'est Just Chill où en fait, Big Crit, on n'entend que lui. Les autres, tu ne les entends plus. Je lui ai dit, mais qui est ce mec-là ? Ça devient intéressant. Et par la suite, il sort. Voilà. Et il sort, alors avant ça, il sort le single Mount Olympus qui devait être la réponse de... C'est carrément la réponse de Crit pour Control. Et c'est le premier extrait de Kadiaktika. Malheureusement, le son ne finira pas sur l'album ou alors il y aura une reprise dans la version Deluxe parce qu'il n'a pas pu payer les droits de sample. Où est-ce que j'en étais ? Voilà. Et au lieu de sortir un énième projet presque similaire, Crit innove. Encore une fois, d'abord, il laisse le son à d'autres beatmakers de composer pour lui. C'est pour ça qu'on retrouve sur Kadiaktika DJ Daï, DJ Khalil, Jim Johnson ou encore Alex DaKid. Et moi, à cette époque-là, quand j'ai vu Alex DaKid sur du Big Creed, j'ai fait ah ouais, mais non. Parce qu'Alex DaKid, à côté de lui, il y avait toujours la chanteuse Kylar Gray. Tu peux rappeler un peu qui c'est Alex DaKid ? Alex DaKid, c'est Airplanes de B.O.B. C'est I Need a Doctor de Dre. C'est Words I Never Said de Lupe Fiasco. Et il me manque encore des tonnes et des tonnes. C'est les trucs rap bien pop. Ouais, voilà, ça faisait un beat un peu rock, pop, avec une meuf au refrain un peu... J'aime pas dire ça, mais gothique, entre guillemets. Oh là là, direct. Elle mange des chauves-souris. Non, mais en vrai, c'est ça en plus. Il y a Evanescence, il y a Genali au refrain ? Rof a fait un fit avec Genali. Putain, mon dieu. C'est un petit guilty pleasure quand même, ce sont là. Non. Big Up or Off, ça ne me rend pas préféré. Quand même, quand même. Voilà, donc quand même, toute une batterie de producteurs assez improbable parce que l'Alex Dacid, encore une fois, moi, je n'étais pas serein-serein. Ensuite, il maîtrise encore mieux son flow et son chant, mais surtout, la direction artistique et certains choix de featuring sont assurés avec brillant. Exemple, on retrouve le chanteur Rico Love sur Pay Attention, et c'est le morceau qui m'a le plus marqué quand j'ai entendu qu'à Dylapique. Incroyable. Oui, bien sûr. Alors que Rico Love, moi, Rico Love, ça se classe avec les Pleasure Pee et tous ces... Tray Songs et tout ça. Pour moi, c'est même en dessous de Tray Songs, tu vois, c'est un truc, un gars, un What It Wonder, tu vois, tout ça et ça. Attention, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui adorent Tray Songs, on ne dit pas qu'il est mauvais, on dit juste que c'est un R&B très sucré, très édulcoré pour un certain public. Il y en a qui trouvent leur compte, d'autres moins. Il y a certains de Refrain de Tray Songs que j'adore. Oui, carrément. Mais bon. Voilà, donc Rico Love sur Pay Attention qui aurait pu être un single carrément Millez-le, mais non. On aurait pu tomber sur un truc rock émo alternatif avec le titre Saturdays Equals Celebrations avec le groupe Jamie and Commons. C'est le son produit par Alex Dacid, justement. Et, ça va. On n'est pas dans un délire, on n'est pas dans le cliché, en fait. C'est ça que j'aime surtout. Et il va quand même chercher aussi Lupe Fiasco sur Lost Generation, alors qu'il est carrément dans le creux de la vague à ce moment-là, Lupe Fiasco. On n'en entend plus parler. Il a sorti Lasers en 2009, je crois, et après, il y a une longue traversée du désert des albums. Mais même après, il n'a pas réussi à revenir. C'est assez, je crois, il y a un petit enfin, pas un buzz, mais les albums sont scrutés quand même quand ça sort, mais ça ne vend pas du tout, ça n'intéresse plus grand monde maintenant malheureusement. Dormez pas sur Lupe Fiasco, il est très important pour le rap game. Oui, écoutez. Et il s'offre aussi Wiz Khalifa et I-40 sur l'incroyable Mind Control quand même. Moi, je crois que celui-là c'est mon son préféré de Kadiaktika et je pense qu'on peut passer un petit extrait. Et je pense que c'est ton son préféré avec I-40. Ben oui. Parce que je crois que tu n'as pas trop d'atomes crochus avec... Non, voilà. Tout à fait. Allez, on s'écoute Mind Control. On vient de s'écouter Mind Control avec Wiz Khalifa et I-40. Tout à fait. Bon, la comparaison est très très facile à faire mais ce Kadiaktika il est tout à fait similaire aux Echiliens des Outcasts. Avantgardiste et complètement lunaire à la fois. C'est pour ça qu'on l'a mis derrière. C'est... Ah, voilà, c'est ça. Les vrais fans savent et moi-même pour préparer l'émission j'ai quand même réécouté le Echiliens que je n'avais pas réécouté depuis très longtemps l'influence est liée clairement. C'est du Echiliens rajeuni sur Kadiaktika c'est remis au goût du jour mais il y a le même esprit un peu astronomique un peu un peu lunaire comme j'aime bien dire et ça se voit sur la cover aussi. Là, on voit un truc complètement allumé avec les Outcasts et quand vous regardez la cover du Kadiaktika il est un petit peu comme s'il se faisait enlever par les aliens c'est ça pour retourner chez lui au final si tu regardes la cover en fait je rappelle Life from the Underground c'est son vaisseau qui s'écrasait sur la planète Terre Kadiaktika c'est la planète c'est la planète d'origine du personnage que joue Crete et c'est comme s'il retournait chez lui mais ça en fait cette façon de penser un peu lunaire ça vient de base de la P-Funk et de George Clinton avec The Parliament ils imaginaient qu'en fait un jour ils allaient décoller pour une planète là où les Afro-Américains allaient pouvoir vivre en communauté et en fait Outcasts ont repris ce concept et du coup Big Crete a encore repris ce concept c'est ça mais c'est une belle image oui carrément bon l'album n'aura pas le même impact que celui de ses aînés d'Atlanta évidemment mais il est quand même un tournant majeur dans la carrière de Crete de rien qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Kadiaktika c'est le premier projet de Big Crete que j'ai écouté j'avais écouté à l'époque alors c'était noyé entre plusieurs projets il m'avait plu mais après j'ai plus réécouté cet album avant de préparer l'émission c'est vrai ? ouais mais moi aussi moi j'étais carrément passé à côté de cet album-là parce que ça m'intéressait plus Crete à ce moment-là j'ai dit ouais vas-y c'est bon j'écouterai quand j'aurai envie et puis j'ai jamais écouté c'est qu'il y a un an je crois seulement où je l'ai réécouté je me suis dit putain c'est fort je me suis pris une ouais je me souviens t'as mis une story t'as dit ne dormez pas sur ce projet alors que t'as dormi comme un gros porc oh mais grave j'ai rompiché de manière nous rompicham nous rompicham de manière adéquate sur ce projet bon s'en suivra par la suite un hiatus de 3 ans durant lequel il en profitera pour se séparer de Dave Jam et pour créer sa propre structure multi-alumni dis donc voilà donc Crete depuis 2017 étant indépendant et c'est en octobre de cette même année que sortira son 3ème album sous son propre label Forever is a mighty long time ouais encore un titre là un titre à coucher Forever is a mighty long time ouais ouais la recette ne change pas s'il est toujours présent à la production il laisse quand même un peu plus la main à d'autres beatmakers c'est ainsi qu'on retrouve DJ Khalil encore une fois Manifresh voilà et aussi les légendes d'Atlanta les Organized Noised alors je sais pas sur quel morceau tu l'as eu celui-là mais je crois ils sont sur sur une grosse partie de l'album si je dis pas de connerie ah non alors oui je dis des conneries ils sont présents que sur un titre Organized Noise mais moi ils sont présents sur mon titre préféré on va s'écouter l'extrait tout de suite on s'écoute tout de suite Ride With Me Featuring Bun B et Pimsy donc on vient de s'écouter Ride With Me avec Bun B et Pimsy tout à fait voilà voilà donc donc c'est produit par les Organized Noise ça c'est produit par les Organized Noise ouais et c'est assez c'est assez différent de ce qu'ils avaient l'habitude de faire Organized Noise pour ceux qui savent pas c'est ceux qu'on produit pour les premiers albums d'Outcast quand même mine de rien et c'est la première fois que Crit travaille avec eux si je dis pas de connerie voilà c'est possible donc il y a toujours ce petit côté country très présent mine de rien on va pas se mentir c'est Crit ce truc là sera toujours là mais on entra à une touche un peu plus soul et surtout avec des samples de voix pitchées disséminées ici et là mine de rien tout à fait premier titre notamment de l'album le nom m'échappe mais voilà c'est Big Crit tout à fait voilà ça où j'aperçois la getaway sur la tracklist je crois qu'aussi c'est un double album ça c'est un double album ouais de 11 titres chacun je crois 40 et 45 minutes c'est très court c'est très bien c'est encore une fois c'est très bien parce que la production est laissée aussi à d'autres producteurs c'est parfait c'est peut-être un poil long effectivement ça fait quoi 22 titres c'est un peu chiant parce qu'à l'heure où on parle Big Crit il a remis ses anciennes mixtapes il y a un mois à l'heure où on parle sur Spotify mais celle-là était déjà présente sur Spotify donc j'avais l'occasion d'écouter cet album ce projet était déjà présent sur Spotify donc j'avais eu l'occasion d'écouter c'est même mon pote encore une fois Tibib qui m'a envoyé un texto quand c'était sorti il m'a dit regarde Crit il a sorti un nouvel album c'est trop bien c'est à l'époque où j'écoutais plus trop de rap américain et il m'a dit regarde il y a ça qui est sorti quelle année 2017 pourtant c'est très bonne année 2017 ouais il y a Dame oui c'est vrai il est vrai mais il y a aussi Forever is a mighty long time voilà 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 et enfin neuf ans après la mixtape donc il l'a fait vraiment connaître c'est à dire Crit was here il sort son quatrième album Crit is here et pour le coup Crit abandonne petit à petit ce côté rap blues et adopte plus des sonorités trap donc on s'éloigne petit à petit de l'héritage laissé par Outcast et UJK pour se diriger vers un son plus moderne j'ai un petit extrait là on peut s'écouter Addiction alors j'ai une petite question il y a Big Crit sur Forever is a mighty long time je l'ai dit du premier coup et Crit is here il y a Crit here aussi je crois qu'il y a un sample de voix pitchée dans mes souvenirs oui qui est très bien aussi par contre j'ai un petit peu de mal avec cet album en vrai voilà j'ai l'impression il a essayé de faire comme à l'époque donc il essaie de faire la trappe migos et à un moment il y a un morceau bon moi ça moi j'aime bien parce que je suis un petit con mais Addiction avec une prod à la mustard avec Big Crit moi j'aime bien parce que je suis un petit con ouais voilà quoi c'est sympa le single est efficace mais ouais c'est c'est loin de ce qu'il faisait donc petite déception on peut pas lui reprocher d'essayer de de se renouveler parce qu'en 10 ans je pense qu'il a fait vraiment le tour de sa sonorité donc de son son atypique mais ouais Crit Is Here c'est moyen enfin c'est moyen moi j'ai pas été fan du tout très peu on peut s'écouter vite fait un petit son bah le Addiction par exemple allez alors on vient de s'écouter Addiction de Big Crit avec Lil Wayne et So Weety tout à fait euh qu'est-ce que je disais hors antenne ouais voilà c'est qu'en fait la ligne de bas ça me fait trop penser à I Love It de Lil Pump et Kanye West ouais donc tu as déjà vu moi ça marche sur moi mais ça marche pas sur tout le monde non c'est clair il y a une mixtape entre temps qui est sortie ouais pourquoi on a pas parlé parce que je l'ai pas écoutée j'aime bien cette cover en plus ouais la cover est très belle effectivement la mixtape s'appelle It's Better This Way c'est hosted par DJ Drama euh comment c'est je crois que c'est sorti quelques mois avant euh non je crois que c'est sorti en 2015 je sais plus bref j'ai pas écouté de ce que je sais euh ça a pas récolté de tous les suffrages parce que moi honnêtement je connaissais pas cette mixtape avant qu'ils les upload sur Spotify c'est vraiment la pochette qui m'a intrigué parce qu'on voit un espèce de petit gamin avec un baluchon et un chapeau un peu comme Tom Sawyer le Mississippi t'as capté t'as vu voilà euh euh regardez la pochette vous allez voir et c'est pas mal en vrai c'est pas mal ouais il y a un son avec Yundolf donc le rappeur Trap de Memphis qui marche très bien toujours avec son on voit un Big Sand qui est Big Sand qu'on voit à peu près sur toutes ses mixtapes sur ses albums c'est son pote c'est son c'est son pote de tout genre je crois c'est son bro c'est son bruh donc il y a Goddamn True qui est très bien ouais t'as pas un petit extrait là ? allez allez un petit extrait de It's Better This Way quand même alors sur Spotify ils disent que Better This Way c'est 2021 non c'est 2015 c'est juste que ça a été ré-uploadé en 2021 les gars il y a un mois à peu près on vient de s'écouter Goddamn True featuring Big Sand DeLorean et Scar Scar c'est un gars des Outcasts ça de la Dungeon Family non ? oui je crois ouais on est d'accord bon pour les plus curieux encore Crit a quand même sorti un nouvel album cette année en 2021 qui s'appelle A Style Not Quite Free je l'ai écouté perso je l'ai écouté hier soir ouais ça m'a pas marqué ouais faut que je le réécoute faut lui donner une bonne chance je pense que Crit aussi ça se travaille tu vois je me suis mangé les trois premières mixables dans la gueule après je me suis arrêté pendant longtemps j'ai réessayé ça m'avait pas plu et là récemment il y a un an je me suis tout remangé ça reste incroyable bon c'est moi j'ai pas eu le temps de l'écouter mais si jamais venez nous dire ce que vous avez pensé de A Style Not Quite Free on serait curieux de savoir très bien même parlez nous de Big Crit on aime bien en plus de manière générale venez nous vous en prier parler de Big Crit et on vous répond par exemple Ems ce que tu nous as fait sur Instagram après avoir écouté notre podcast sur Currency ah ouais merci merci de tout mon coeur c'était incroyable tous les échanges qu'on a eu c'était trop fou voilà bon pour terminer sur Crit parce qu'on a quand même passé 10 ans de carrière sur lui tu sais lorsque Nelly avait sorti son premier album Country Grammar oui je trouvais le terme Country Rap un peu péjoratif d'autant plus que le parce qu'en plus aux Etats-Unis ils ont eu Kid Rock on l'a pas eu en France mais c'était un peu du Rap tiré par les cheveux Rap Rock ou il reprend du Linerskiner un peu trop cliché quoi c'est ça ouais et après c'est quoi tu as parlé et en plus parce que je voulais rajouter sur Nelly qu'il jouait clairement sur cette image avec plein de clichés dans ses clips tu vois je pense à Ride With Me justement avec le méga trunk voilà le chapeau de cow-boy machin c'est sorti en 2017 ou 2018 un son qui s'appelle A Porsche A Porsche en anglais Nelly en 2018 ouais il a sorti un album cette année puis la merde deux chansons j'ai pas pu aller écouter Sweat & Suit oui oui c'est bien ça Nelly Ville donc bon Brass Nuckle mais le pire c'est que lorsque Lil Nas X il a déboulé je savais je savais que t'allais en parler quand il a déboulé avec Old Town Road et avec enfin mais tous les clichés et que la presse spécialisée a appelé ça du country rap Old Town Road a arrêté c'est pas du rap et à ce moment là Pimsy s'est retourné dans sa tombe en plus voilà c'est moi j'ai aucun problème à qualifier le rap de UGK de country rap parce que ou le rap de Big Creed country rap tunes à la limite si on veut oui voilà tu vois je veux dire ouais quoi mais Lil Nas X il arrive c'est pas parce que t'enfiles une salopette ou une tenue de cow-boy que tu fais du country rap et que t'es un lasso et que tu fais yiha voilà et ça moi ça m'insupporte plus au point et en plus pour aller encore plus loin il a fait son remix de son morceau avec Billy Ray Cyrus qui est le père de Miley c'est le monsieur qu'on entend sur le refrain c'est le père de Miley Cyrus qui est en fait une superstar de country ouais donc voilà pour aller encore plus loin comme si les UGK ils ont eu 20 ans de carrière ils ont pas eu le droit de faire des feats avec un chanteur de country grave alors que voilà et là le petit jeune qui arrive à l'époque on est à l'époque où le rap c'est à la mode un petit rappeur qui fait un délire country on va dire ah bah tiens on va le faire feat avec Billy Ray Cyrus même c'est lui qui a fait la démarche d'aller vers lui en disant j'ai envie de remixer ton morceau c'est très beau ce qui lui arrive à Lil Nas X c'est une belle histoire c'est très bien mais en fait le problème c'est pas Lil Nas X en lui même c'est la presse spécialisée internet qui met une étiquette sur tout encore une fois c'est méga chiant et on met une étiquette et en zappant quand même tout l'héritage du rap sudiste en zappant le Lucas c'est un peu aussi surtout les UGK Nelly Nelly s'en fait partie David Banner aussi et Creed donc forcément Bouba Sparks Bouba Sparks évidemment et tous ces rappeurs perdus dans le fin fond du Midwest américain qui essayent de péter et qui au final il n'y arrive pas c'est très moche c'est ça qu'on pointe du doigt voilà bon pour terminer en plus de 10 ans de carrière Creed est resté quand même fidèle à ses origines et à son identité celle du Mississippi et il est là le vrai countryside des USA voilà c'est de la découpe de sang de blues millimétrée aux utilisations de sons typiquement sudistes dans ses beats comme les Cobels est-ce que tu les as reconnus ? les Cobels c'est les fameuses des petites percussions que DJ Quick utilise beaucoup aussi ouais voilà c'est ça le rappeur il n'est jamais tombé dans le cliché de la musique sudiste non plus donc la qualité de la discographie mériterait qu'il postule au titre de King of the South mais il s'en bat les couilles on s'en bat un peu les couilles parce que Creed il sera toujours là et il le dit lui-même Forever is a mighty long time ah n'est-ce pas une belle manière de terminer une vidéo ou podcast voilà tu lances ton ordinateur là comme ça bam c'est celui du taf déconnez pas voilà c'est bon l'IT vont te le remplacer ouais tranquille alors on se fait un petit top 3 des morceaux préférés de Big Crit allez ça va être dur moi j'ai mon numéro 1 alors les deux autres on commence avec toi en numéro 3 je vais avoir Country Shit je pense en numéro 2 je vais avoir Mind Control sur Kadi Actika donc celui avec E40 c'est la première fois que je te vois mettre un morceau avec E40 aussi haut quand même tu sais que ce matin j'ai réécouté tu sais le son de E40 où il fait yop j'adore ce morceau Choices j'adore aussi j'ai réécouté hier soir bref numéro 2 Mind Control et numéro 1 Hometown Hero sur Crit 2 ok très bien alors numéro 3 je prends mon téléphone parce que Crit j'ai pas tous les morceaux en tête mais pour moi en numéro 3 je mettrai Suki Now avec David Banner parce que j'aime beaucoup David Banner ensuite en numéro 2 je mettrai My Trunk avec Trinidad James c'est le morceau un peu rock c'est très bien et numéro 1 qui est pour moi le tube ultime de Big Crit c'est Country Shit et comme je suis un fou j'ai pas envie de mettre le même que toi je vais mettre le remix voilà par exemple et en termes de projet s'il faut vous en conseiller il faut pour moi il faut écouter en premier Crit 2 parce que c'est vraiment la vraie identité après avoir tout réécouté je pense que c'est mon préféré Crit 2 je pense que je suis d'accord avec toi facile après Kadi Actica est très très bien oui vraiment si je voulais un truc un petit peu plus épuré avec des productions un peu plus diversifiées Kadi Actica c'est un très bon exemple ouais et derrière je rajouterais Forever and a Day je pense on est sur une période enfin on est sur un son de transition là dessus il fait ça à merveille c'est très bien je crois que je crois que celui-là c'est un de mes préférés aussi facile ok voilà après on a pas trop parlé de ses productions à Big Crit mais il me semble qu'il a produit un peu à droite et à gauche notamment pour Freddy Gibbs oui il a produit pour Freddy Gibbs il a produit pour beaucoup de gars du sud pour énormément de gars du sud donc là c'est vrai qu'on en a pas parlé mais le problème ce que je lui reproche énormément c'est que ses productions se ressemblent trop c'est en fait à chaque fois que tu écoutes un album quand tu vois featuring Big Crit tu peux être sûr que c'est lui qui a fait la prod et même quand tu le sais pas c'est comme Dr. Dre quand c'est featuring Dr. Dre c'est forcément lui à part Rascasse et Dr. Dre Ghetto Fabulous c'est pas lui bref mais enfin t'es pas surpris quand c'est lui qui produit c'est très bien c'est toujours très bien mais t'es pas surpris et tu sais que c'est lui donc moi ses productions m'ont pas plus marqué que ça pour ses projets elles sont incroyables c'est très bien fait pour les autres j'ai l'impression qu'il en garde sous le pied quand il fait pour les autres tu vois il se réserve ses bits ça m'appelle quelqu'un ça m'appelle Daz un peu ouais de l'heure de rien c'est à dire qu'il y a eu cette période où ça bombardait c'était lourd et à chaque fois où il doit être décisif sur des featuring ou là où il est censé amener une énorme prod au final c'est une prod assez légère ouais et voilà c'est ce que je reproche également à Daz là j'en ai une qui me vient en tête c'était sur la mixtape de David Benner qui s'appelle Sex, Drugs and Video Games le son c'est Believe je crois que c'est le numéro 2 donc c'est featuring BigCrit produit par BigCrit c'est un sample bien cramé avec une voix pitchée tout ça etc c'est facile c'est facile ce qu'il fait et bon c'est bien mais il peut mieux faire ouais il peut mieux faire comme une copie c'est ça c'est un 11 sur 20 on peut mieux faire alors voilà je crois qu'on en a fini ouais ouais j'espère que ça vous a plu messieurs dames ton 8ème rappeur préféré mon 8ème rappeur préféré effectivement j'espère que vous avez kiffé la vidéo si c'est pas encore fait écoutez BigCrit voilà parce que c'est très bien on vous a donné je pense pas mal de conseils on vous a donné toutes les clés pour écouter BigCrit en tout cas rejoignez-nous sur Instagram de Philcast abonnez-vous à la chaîne YouTube bien évidemment on est également en live sur Twitch un vendredi sur deux en tout cas on essaie de maintenir ce rythme à 20h30 et on a beaucoup de projets donc abonnez-vous on va vous tenir au courant sur Twitter sur Instagram et toi mode musique pareil suivez-moi sur Instagram je vais peut-être essayer de me mettre sur Twitter mais j'hésite encore je sais que c'est la cour des miracles il y a des gens qui m'ont vu sur Twitter franchement des fois vous êtes dans des débats je rentre même pas dans vos débats je vais me faire insulter c'est mon image qui est en jeu je vais passer pour un monde moi je veux pas te mentir j'ai peur d'aller sur Twitter j'ai peur de tous ces gens t'inquiète pas de tous ces gens chelous là c'est bienveillant sûrement ouais mais bon peut-être que je vais m'y mettre parce que je sais qu'il y a quand même une belle communauté sur Twitter et que ça pourrait être une grande communauté sur Twitter voilà pardon il n'y a pas de donc non mais suivez-moi sur sur Mood Music sur Instagram j'y mets des chroniques d'albums j'en mets une dimanche demain très bien voilà suivez-nous et ouais il y a plein d'autres projets qui arrivent donc restez connectés ça va être incroyable ça marche à bientôt salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance